Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo haul d'été custodeco.com Donc pour info, pour celles qui ne... enfin je le dis à chaque fois Parce qu'il y a toujours des nouveaux nouvelles qui peuvent poser la question Donc au cas où, si vous ne le savez pas, je fais partie de l'équipe créative de la boutique custodeco.com La boutique custodeco.com c'est tout simplement une boutique belge Qui vous propose du matériel en termes de scrapbooking, loisirs créatifs, hommes déco, merceries Et un peu de déco type torchon, bougeoir, bougie, enfin voilà, ce genre d'articles Je fais donc partie de l'équipe créative Et donc chaque mois je réalise des achats sur leur boutique Que je ne paye pas pour réaliser des projets D'ailleurs, si jamais vous voulez craquer aussi chez eux parce que franchement ils ont de super produits J'ai un code promotionnel, c'est Marine Custo Il vous donne droit à 5€ de réduction plus les frais de port offerts des 40€ d'achat C'est parti ! Avant de commencer, comme vous le savez, bien souvent j'ai fait plus ou moins un thème Quand je fais des projets pour la boutique Ce mois-ci le thème c'est un peu l'organisation, le bureau Comment embellir des objets qui paraissent juste utiles Et pas très beaux à la base Donc comment les embellir, comment égayer un peu notre bureau Et comment s'organiser un petit peu mieux En sachant que vraiment j'adore les nouveautés de chez Artemio Donc il n'y aura pas que des créations autour du bureau Il y aura aussi d'autres choses Type mini-album, carterie, page, etc On verra comment on s'organise tout au long du mois Du coup c'est parti ! On va commencer par les produits à personnaliser Donc c'est ce que je vais vous montrer Donc j'ai repris, enfin j'ai racheté plutôt Un caba comme ça de chez Artemio Donc il coûte 8€ Quand je sais les prix je vous les donnerai Et quand je ne les sais pas De toute façon vous verrez Il y aura un encart au niveau de l'écran qui va s'afficher Enfin du coup non je ne vais même pas vous donner les prix Vous l'aurez directement en image Donc le caba il fait 44,5 cm par 33,5 Pourquoi j'en ai racheté un ? Parce que je vous avais commencé à vous tourner une petite vidéo Où je vous le customise avec des décalcomanies textiles Sauf que j'ai oublié que l'intérieur était imperméabilisé Donc en fait quand je suis passée avec mon fer à repasser Et bien ça a fondu Et le caba s'est collé Donc je ne pouvais plus l'ouvrir Donc voilà Petite erreur de ma part Mais du coup j'en ai racheté un pour pouvoir quand même vous faire la vidéo Et parce que je tiens à avoir mon caba personnalisé Donc voilà pour le premier objet à personnaliser Ensuite j'ai pris alors des pots à crayon Alors que je vais vous ouvrir en allant pour vous les montrer Donc évidemment j'ai déjà des Enfin j'ai même pas de pots à crayon en tant que tel J'ai plutôt une bougie Le bocal que j'ai recyclé en pots à crayon Et j'ai un cache pot Et je me suis dit pourquoi pas avoir un pot à crayon directement à personnaliser Donc en gros vous en avez deux dans le kit Et ils sont vraiment très sympas La taille elle est correcte Franchement c'est plutôt pas mal Donc ça je suis contente Et évidemment c'est du artémio De toute façon vous allez voir C'est quasiment que des produits artémio que j'ai pris Ensuite en produit à personnaliser J'ai tout simplement pris une tirelire personnalisable En fait vous enlevez le fond et vous pouvez la personnaliser totalement Donc voilà je me suis dit qu'avoir une tirelire en bois Qu'on personnalise soi-même Ça avait son petit côté sympa Et ça sera beaucoup plus sympa d'économiser avec un produit comme celui-là Ensuite toujours en termes d'organisation Certaines d'entre vous le savent Je n'ai pas de répertoire Et bien souvent je perds un peu les adresses Donc en attendant je m'étais fait un petit carnet Enfin j'ai un petit carnet spécial échange Et du coup j'avais noté les adresses les plus importantes Dessus Et là je me suis dit c'est parti Il faut que je me lance Donc je vais le personnaliser moi-même Donc je vais tout simplement me baser sur un carnet basique Qu'on va personnaliser et qu'on va tout simplement transformer en répertoire Et donc voilà à quoi il ressemble non personnalisé Donc il est basique en craft Un élastique noir En termes de taille il fait Alors je ne sais plus je vais vous dire ça tout de suite Il fait 22,6 par 17,7 Et il y a 80 feuilles soit 160 pages Donc voilà pour ce produit Toujours par souci Alors je suis désolée c'est le carnet qui est tombé Toujours par souci d'organisation J'ai tout simplement acheté Enfin choisi Cet organisateur mural là Donc c'est un organisateur en coton Donc il est blanc J'espère pouvoir le personnaliser comme je le souhaite Et il fait 80 par 50 cm Et vous avez 8 poches Donc ça c'est pas mal Et je l'imaginais bien à ma gauche au niveau de mon bureau Pour pouvoir avoir des... Un peu plus d'outils et de matériel accessible quand je scrape Et tant qu'à faire si on peut le personnaliser avec les collections qu'on adore C'est encore mieux Là cette fois-ci en termes de rangement J'ai pris des bacs à courrier au format 30-30 Enfin j'ai pris un bac à courrier et un meuble de rangement plutôt Alors je vais juste couper Pour vous le montrer sans reflet Donc l'avantage c'est que normalement Le format 30-30 rentre facilement à l'intérieur Donc on va tester C'est un meuble qui est en bois J'ai déjà des meubles de rangement de chez Artegno Que je n'ai pas personnalisé Que je personnaliserai peut-être à la suite de ces projets là Pour dire que ce soit bien accordé et bien... Enfin et assorti avec le reste Mais en gros c'est des bacs à courrier qui s'emboîtent Que vous pouvez même distinguer et séparer Parce qu'ils sont identiques Vous avez une lamelle de bois de chaque côté pour faire les pieds Donc ça c'est plutôt sympa Donc si vous en achetez d'autres Imaginons que vous achetez un deuxième lot Vous pouvez très bien les emboîter les uns au-dessus des autres Et du coup on va quand même tester Si le format 30-30 passe à l'intérieur Ouais il passe tout juste Mais ça passe... Ouais non ça passe On a quand même encore de quoi attraper C'est pas le plus pratique Mais bon ça passe quand même Donc ça c'est le principal Donc voilà pour ce premier meuble Donc c'était pas un meuble Mais je pense que vous avez compris le principe Et ce que je souhaitais dire Et donc le meuble que j'ai pris pour l'accompagner C'est tout simplement Alors un meuble à tiroir Je sais pas si vous allez voir Voilà un meuble à tiroir comme ça Donc il y a trois tiroirs Normalement le 30-30 il passe aussi largement Hop on va tester Et normalement oui il n'y a pas de raison Ouais ça passe largement Ça passe même plus facilement Que dans les bacs à courrier Donc ça c'est quand même chouette Donc pour ranger du matériel c'est génial Le bois a vraiment l'air hyper costaud Donc ça c'est cool De toute façon j'ai rien à reprocher Au meuble de rangement de chez Artémio Comme je vous avais dit j'en ai déjà un Qui est vraiment hyper pratique Puis ils sont super sympas Parce qu'on peut les personnaliser du coup à 100% Donc voilà pour le dernier produit A personnaliser spécifique à l'organisation Dans le bureau On va passer au petit produit un peu pratique Et utile J'ai tout simplement pris des toiles de religure Comme franchement je les ai adoré J'ai adoré les tester D'ailleurs il y a une vidéo sur ma chaîne On avait réalisé cette structure là Et j'avais adoré le rendu Et la qualité des toiles de religure Donc je me suis dit pourquoi pas en reprendre Sauf que cette fois-ci je les ai pris dans les couleurs De la collection Mon Essentiel Donc j'en ai pris deux Et j'ai pris tout simplement du basil Blanc qui est lisse Pour le tester La couleur c'est noix de coco Donc coconut swirl Je ne sais pas si vous allez le voir Non vous n'allez pas le voir Mais de toute façon comme d'habitude J'ai oublié de vous le dire en début de vidéo Mais il y aura le lien de tous les articles Que je vous présente aujourd'hui En barre d'informations Pour rester dans le côté un petit peu papier J'ai pris Parce que j'ai envie de me lancer J'ai pris tout simplement un classeur de Project Life Ça fait quelques temps Quelques années que j'ai envie de me lancer De tester Et de vraiment Voilà me lancer dans cette aventure Jusqu'à présent J'avais toujours un petit peu repoussé Etc Donc là je me suis dit Bah c'est parti Je me lance Donc du coup j'ai pris Un classeur de Project Life Et j'ai pris trois kits De pochettes Mais avant Je vais vous présenter le classeur Donc le classeur Il peut contenir en fait Des pages Des pochettes Et des papiers Au format 30-30 Vu que Enfin voilà Il peut contenir du format 30-30 Pardon C'est fait en faux cuir Evidemment Pas de vrai cuir Et donc voilà comment il se compose Donc vous avez le classeur Qui est juste hyper beau Donc bien sûr Il prend très facilement les griffes Comme il est doré comme ça Un peu métallisé Mais très clairement Il est juste magnifique Vous avez les anneaux Vous avez une sorte de Un petit intercalaire Je ne sais pas quoi ça sert Je ne suis pas une pro Dans le Project Life Donc je n'en sais rien Et déjà à l'intérieur Vous avez Cinq Cinq pochettes au format 30-30 Pour pouvoir ranger Des pages Donc voilà Et évidemment Il est poinçonné A la marque We are Memory Keepers Au dos Actuellement C'est en promotion Sur le site C'est d'ailleurs ça Qui m'a donné envie Parce que c'était quand même Raisonnable en termes de tarifs Et donc pour accompagner Le classeur J'ai pris Trois lots De pochettes Project Life Donc comme il y avait déjà Cinq pochettes à l'intérieur Pour mettre des pages 30-30 Je me suis dit Je vais plutôt m'axer Sur des pochettes A compartiment Donc c'est ce que j'ai fait Bon j'ai ouvert J'ai ouvert chaque lot Pour éviter que vous ayez Trop de refait Donc j'ai pris ce format Là de pochettes En gros vous avez Une grande pochette Ici qui fait 30,5 par 15,2 Pardon Et on a trois petits encarts En dessous Qui font 10,2 par 15,2 A chaque fois Dans chaque lot Vous avez 10 pochettes Ensuite Donc j'ai pris celui-là Avec six compartiments Qui font 10 par 15 Donc voilà Et vous avez Comme pour le précédent 10 pochettes Et l'autre petit dernier Je voulais tester Alors parce que justement Je me demandais ça Si c'était une pochette Ou pas Alors j'ai pas l'un Ah si c'est une pochette Mais elle est sur le côté Ok Et donc en gros Je voulais tester Ce type de pochettes là Parce que ça Ça m'a intriguée Pour faire des checkers Par exemple Pourquoi pas Et donc vous avez Trois encarts Ici au format 15 par 10 Deux encarts Au format 10 par 15 Et un encart Au format 5 par 30 Donc voilà Pour la petite parenthèse Project Life Vous me direz Si vous voulez des vidéos Où je fais Mes petites mises en page En sachant que je pense Plutôt faire Une double page par mois Et non par semaine Je pense que ce sera Beaucoup plus simple pour moi Et j'ai pas envie De me mettre la pression Non plus Donc n'hésitez pas A me dire en commentaire Si vous avez envie Que je filme Mes doubles pages Ou pas Ensuite Je vais vous présenter Des outils Que je vais vous présenter En vidéo Et qu'on va tester ensemble Donc déjà C'est la trousse de coupe De feuillage D'aluminium Donc en gros C'est tout simplement Un tapis magnétique Avec une règle Qui permet de couper Plus facilement Le foil Donc ça c'est chouette Parce que comme j'ai l'outil Foil cuile Bah je pense que ça peut Peut-être me faciliter La tâche Pour découper mon foil Donc ça On va le tester ensemble J'ai pris Alors ça c'est Un achat de ma part J'ai pris tout simplement La presse à tampons De chez Artemio Qui me paraît vraiment pas mal Parce que comme vous pouvez le voir On peut scinder La base Et le gros bloc acrylique On va dire Et donc Je l'ai prise tout simplement Parce qu'elle est actuellement En promotion Donc elle est à 21 Au lieu de 30 Donc ce qui est quand même Hyper attractif En termes de prix Pardon Je suis désolée J'ai le ok Et il ne veut pas passer Bref Et donc c'est pour ça Que je l'ai prise Parce que vraiment Le prix était très très intéressant Ensuite En termes de produits Qu'on va tester J'ai pris Alors 3 encres 3 encres Parce qu'il y a Toute une nouvelle entrée D'encre Sur A Custodeco.com Et donc du coup J'avais pour mission Ce mois-ci De tester Les Delicata Métallique Donc du coup J'ai pris les 3 Comme il n'y en avait que 3 C'est l'avantage Donc j'ai pris L'argent La couleur argentée Donc on va les tester en vidéo On va voir ce que ça donne J'ai pris la couleur cuivrée Donc cuivre céleste Et l'autre C'était argent Chatoyant Donc à voir ce que ça donne Franchement j'ai vraiment hâte de tester Et la dernière C'est éclat doré J'ai vraiment hâte de tester Parce que jusqu'à présent Je n'ai qu'une encre dorée Qui fonctionne très bien Et je n'avais pas de cuivrée Ou d'argentée Donc ce sera l'occasion De tester Et du coup ensuite On va passer tout simplement Au reste La présentation des produits Que j'ai choisi Pour embellir Et customiser Mes projets Donc déjà J'ai pris deux peintures Cette fois-ci Ce sont des peintures Pour les tissus Donc j'ai pris celle-ci Donc c'est la PBO Cétacolore Donc c'est une couleur opaque Et j'ai pris la couleur 89 C'est-à-dire le top Donc voilà Donc ça c'est pour le tissu La gamme Cétacolore Sachez-le Et j'ai pris Dans la même gamme Sauf que cette fois-ci J'ai pris la couleur 10 C'est-à-dire la couleur white Qui m'a l'air ma foi Très sympa Des couleurs opaques Toutes les deux Et mat Donc à tester Alors pour utiliser Ces petites peintures-là J'ai pris des doigts mousses Qui sont préconisées de base Avec les sticks Lily D'Artemio Ou les encres Tout simplement Donc moi je les ai pris Je me suis dit Que ça serait peut-être Beaucoup plus pratique Pour appliquer de la peinture Au pochoir Sur un tissu Donc voilà Ce que ça donne Et ensuite Bah du coup C'est juste des embellissements Et de quoi embellir Mes créations Donc déjà J'ai pris Alors Des fils de coton Normalement c'est la gamme Pastel Alors je ne sais plus Bon bref Dans tous les cas Vous avez Les liens des articles En barre d'informations Et donc je les ai pris Parce que je trouvais Que ça pouvait être pas mal Donc pour la collection Slow Life Pour les prochains mois Mais que c'est aussi pas mal Pour la collection Un peu mon essentiel Nous avons été interrompus Par Oslo Qui me prévenait Que le facteur était là Bref Donc voilà Comme je vous disais Je trouvais que c'était le paquet Qui correspondait le mieux Pour les deux nouvelles collections D'Artemio Ensuite Donc j'ai pris du fil métallique Pareil Pour accompagner Les deux collections D'Artemio Parce que je trouve Qu'il y en a une Qui est un peu plus Que je vois plus Avec du doré Et la seconde Je la vois plus Avec de la couleur argentée Et comme j'aime bien Ajouter un petit peu De fil de couture Dans mes créations Je me suis dit C'était le moment De les prendre Du coup Je les ai pris J'ai oublié De vous présenter Tout à l'heure On va tester Ce mois-ci Les feuilles adhésives Double face De chez Artemio Qui nous permettent Normalement De coller plus facilement Nos découpes Faites avec la piquette Et les dies Donc on va tester ça Je ne connais pas D'après ce que j'ai compris C'est pas très compliqué De s'en servir Mais du coup On va tester ça Et je vous en donnerai Des nouvelles Tout simplement En vidéo Et donc ensuite J'ai tout simplement Repris des articles Qui vont me permettre De compléter Les deux collections D'Artemio Pour lesquelles J'ai énormément craqué Et que je souhaitais Tout simplement Compléter Donc c'est chose faite Donc déjà J'ai pris les rubans Qui vont avec la collection Slow Life Parce que je les trouve Hyper sympas Et très jolis Donc ben voilà C'est chose faite Je les ai pris Ensuite Alors j'ai pris Les embellissements En bois Donc de chez De la collection Slow Life Toujours d'Artemio Évidemment Donc je vais juste Ouvrir Pour ne pas vous casser Les oreilles Bon déjà Avant de vous présenter Le principe Vous avez trois tailles D'embellissement Donc la plus petite Ils font 10 par 6 cm Les moyens Ils font 14 par 8 cm Donc c'est très sympa Et pour finir Donc les plus grands Ils font 17 par 10 cm Donc ça c'est très chouette Et en gros Le principe Il est très simple C'est un peu comme Les dyes Et les tampons Qu'ils ont fait Avec cette collection C'est que vous avez Un motif plat Et un motif Ajouré Qui se tamponne Qui se découpe Ou qui tout simplement Comme pour les embellissements En bois Qui se colle par dessus Et voilà ce que ça donne Franchement je les trouve Hyper sympa Je pense que pour des créations Même pour des albums Parce que ceux là Ils sont petits Enfin ils sont grands Mais ils restent quand même Assez petits pour des albums Ou des créations Plus scrap C'est à dire des pages Des cartes Etc Mais franchement Je les trouve hyper sympa Et là clairement Bon même si je vous avais dit Je ne vous donnerais pas de prix 6,95€ Et vous avez très clairement De quoi faire 9 9 Enfin 9 kits d'embellissement Parce qu'à chaque fois en fait Vous avez 3 versions ajourées Et 3 versions pleines Donc soit vous les assemblez A chaque fois à 2 Et dans ce cas Vous avez de quoi faire 9 embellissements Ou alors si vous scindez Complètement Tous les Tous les embellissements en bois Bah vous avez 18 embellissements en bois Pour seulement 6,95€ Très clairement Artémio Ils ont tout compris Ils arrivent à nous faire Des produits de qualité Et A prix très très raisonnable C'est d'ailleurs pour ça Que j'aime de plus en plus Cette marque Donc ensuite Pour embellir mes projets Donc déjà Pour Du coup comme j'ai un peu gâché Déjà Deux premiers kits Bah j'ai repris Tout simplement Des Des calcomanie Pour textile Vous l'aurez compris Ce mois-ci On va surtout travailler Avec la collection Mon essentiel Donc J'ai repris celle-ci Donc avec des motifs Un peu plus bleutés Un peu plus Un peu plus travaillés Comme si on l'avait fait Avec des tampons Et Ce kit là Qui est un petit peu plus Qui ressemble un peu plus A des tamponnages Qu'on aurait fait Mais qui reste quand même Hyper sympa Donc du coup J'en ai pris Deux de chaque Ensuite Toujours pour aller Avec la collection Slow Life J'ai tout simplement Pris Alors est-ce que J'ai un papier blanc Oui Les embellissements Epoxy De la collection Slow Life J'avais déjà pris Ceux de la collection Mon essentiel Mais là du coup J'ai fait avec la collection Slow Life Je me suis dit Pour compléter Ça pouvait être sympa Et franchement J'aime beaucoup Et ensuite Alors du coup J'ai pris La deuxième planche De tampon De la collection Mon essentiel Que je n'avais pas pris J'avais pris en priorité L'autre C'est celle que je préférais Donc voilà A quoi elle ressemble Donc elle a un peu plus Tourné sur les fleurs Et puis sur les autres insectes Type abeilles Scarabées Enfin ouais Je ne suis pas très spécialiste En insectes Je sais que ça c'est une coccinelle Ça pour moi Ce sera un scarabée Mais je me trompe certainement Bref Vous avez compris Ce que je souhaitais vous dire Et du coup En proposition On vous montre ça Au dos Ce qui est quand même Très sympa Ça donne pas mal d'idées C'est vachement chouette Et pour finir Du coup Avec la collection Mon essentiel J'ai tout simplement pris Les Dyes Feuillages Qui sont juste Très chouettes Et très grands Alors je l'avais vu Sur une vidéo D'une copine Qu'ils étaient grands Mais je ne m'attendais pas A ce qu'ils soient Aussi grands en fait Et notamment Celui là Bon déjà Je n'ai pas les mains Les plus fines Mais très clairement On voit vraiment Qu'il est bien grand Et très Et c'est exactement La même chose Pour les deux autres Voilà ce que ça donne Donc ben voilà J'ai tout simplement Terminé mon haul Là J'espère qu'il vous aura plu Qu'il vous donnera des idées Ou qu'il vous fera envie Parce qu'après tout Ben pourquoi pas Avoir envie de De nouveaux matériels Ou ce genre de choses N'hésitez pas à me dire En commentaire Ce que vous pensez De ça De ce que je vais vous proposer Ce mois-ci Si jamais vous Vous avez des idées Ou des envies particulières N'hésitez pas à me le dire Si j'ai la possibilité Ce mois-ci Ou les mois prochains Il n'y a pas de soucis A ce niveau là Et bien Je prendrai le temps De le faire Et sinon Ben en attendant Tout simplement De nouvelles vidéos Je vous fais De gros bisous Et je vous dis A très vite Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz